Musique Rassurez-vous, pas besoin d'être une ceinture noire de tracteur pour prendre en main un Kubota M7-171. C'est beaucoup plus simple et nécessite largement moins d'expérience et d'entraînement. Et ce ne sont pas nos deux agriculteurs testeurs qui diront le contraire. Habitués aux tracteurs à PowerShift sans électronique embarquée, ils ont pu pendant 15 jours travailler avec la dernière génération de tracteurs du marché, équipés d'une transmission à variation continue et d'un ordinateur de bord tactile et ultra complet. Malgré sa puissance et sa maîtrise du kata, ce jeune karatéka est bien loin de faire trembler la nouvelle gamme de tracteurs Kubota. Bien au contraire, le constructeur japonais a réussi son pari de proposer un tracteur simple à utiliser. Je n'ai jamais essayé les variations continues et c'est vrai qu'au bout de 4-5 heures de temps dans le champ, on le prend vite en main et moi je trouve que c'est pas mal à conduire. L'ordinateur, c'est vrai qu'il est assez simple d'utilisation, il y a 4 parties dans le tableau. On arrive à choisir assez facilement tous les éléments qu'on veut regarder et régler. Moi je trouve qu'il est assez facile en travail et en lecture, il est assez facile à utiliser. S'il fallait acheter un tracteur comme ça, il vaut mieux le prendre avec l'ordinateur de bord. Ça fait, pas le prendre, ça serait, c'est à qui il faudrait acheter la moitié du tracteur. L'ordinateur, pour ce tracteur, il est très bien, c'est un grand écran, donc on voit très bien, tactile en plus. Les logos sont logiques, donc faciles à trouver, comment faire le menu qu'on veut aller, que ce soit prise de force, relevage, pont, transmission. Et c'est la force au son ordinateur de pouvoir régler le débit de chaque distributeur, la précision du relevage, il permet d'affiner tout ça. Et en même temps, on a également une vision sur les consommations, on peut aller à comptoir hectare, donc on peut savoir les surfaces parcelles, temps passé, consommation. Pour le Cuma, ça peut être un idéal en plus, c'est un contrôle encore plus simple. On peut rester trois mois sans s'en servir, je pense qu'en remontant dans le tracteur, la logique reviendrait, que ce soit l'inverseur ou la transmission, les relevages, distributeurs, tout est assez simple, sans forcément rentrer en ordinateur, on peut s'en resservir rapidement. Présenté au Cuma 2015, le Kubota M771 se distingue par un long châssis à l'empattement de 2,72 mètres et un gros moteur 4 cylindres de 6,1 litres de cylindrée. Le tracteur respecte les normes tiers-quatre finales grâce à une combinaison mêlant van EGR, filtre à particules et système SCR à adjonction d'AD Blue. Au passage au banc d'essai Top Machine 40, le moteur révèle sa puissance maxi à la prise de force, norme OCDE à 154 chevaux pour un régime moteur de 2100 tours minutes. Pas de surprise, la puissance est au rendez-vous, même si elle est atteinte à un très haut régime moteur. C'est en quelque sorte une marque de fabrique pour le constructeur Kubota. A 1300 tours, le couple max de 644 Nm est atteint. On a trouvé la puissance maxi à 2100 tours. C'est quand même un régime assez haut par rapport à les tracteurs de dernière génération, mais c'est un tracteur qui a un bon compromis puissance-ressort des couples. C'est un tracteur qui a donné un 25% de réserveur de couple. C'est-à-dire que s'il y a un problème, quoi qu'il soit, c'est un tracteur qui peut s'en sortir sans changer le régime de vitesse. Normalement, un tracteur peut donner à la puissance maxi entre 10 et 20% de réserveur de couple. Celui-là, c'est un tracteur qui est à 25% de réserve de couple. Par contre, en parallèle, il faut dire aussi que la puissance, c'est une puissance à haute régime. C'est-à-dire qu'entre la puissance maxi et le régime nominal, il y a à peine 100 tours de différence. On a trouvé la puissance maxi à 2100 tours et le régime nominal, c'est à 2200. La conséquence, c'est que justement pour travailler avec la puissance maxi, il faut monter le tracteur à haute régime. On n'a pas la possibilité de travailler avec la prise de force 1000 normale, qui s'est donnée à 1996 tours, avec la puissance maxi. On va travailler dans la plage de la puissance maxi, mais pas avec la puissance maxi. On est obligé de descendre 200 et quelques tours pour avoir le régime de prise de force 1000. Donc, on va perdre quelques chevaux. Pas beaucoup, mais on va perdre quelques chevaux de puissance. La transmission du modèle testé par nos deux agriculteurs est à variation continue. Elle dispose de deux gammes d'utilisation, lièvre et tortue, dont les paramètres sont personnalisables. Le tracteur se conduit aussi bien à la pédale qu'au levier, question d'habitude et de préférence. Il faut néanmoins privilégier d'utiliser la pédale lorsqu'il faut démarrer un stop ou repartir d'un bout de champ pour disposer de toute la nervosité et puissance du moteur. Seul bémol concernant la transmission, à chaque nouveau chantier, il faut intervenir dans le camonitor pour régler le mode d'utilisation de la transmission. C'est sans doute un peu contraignant pour un groupe d'utilisateurs non initiés et ponctuels. Alors, relaxante, confortable, spacieuse, zen, elle est comment cette cabine ? C'est une très bonne visibilité, que ce soit vers l'avant, sur l'attelage avant ou vers l'arrière pour l'attelage des outils. Et après, une cabine silencieuse et espacieuse. La cabine est silencieuse ? Oui, la cabine, je trouve assez silencieuse. On entend un peu la vario sur la route, mais après, c'est pas, je pense, le transport, il ne fait pas mal à la tête. Il faudrait voir la journée entière à la prise de force, mais sur route, il est agréable. Ma foi, le dos, ça a été un peu ma plaie pendant les quatre dernières années, et là, ça va mieux. Et c'est vrai que sur le tracteur, il y a longtemps que je n'en avais pas fait autant. Je peux dire que les huit heures que j'ai passées dans le tracteur en essai se sont très bien passées. Je n'ai pas eu de courbatures en sortant de la cabine. Le confort y est, que ce soit le siège ou la cabine suspendue, je pense que c'est quand même efficace. Il faut malgré tout avouer que la prise en main du Kubota s'est effectuée entre deux averses. Nos deux testeurs ont pu le tester au déchômage, sur des terres faciles et au transport. En déchômage, j'ai utilisé la poignée et les réglages de vitesse automatique. Ça s'est très bien passé. Je roulais à 13 km heure avec un régime de tour minute entre 1200 et 1400 tours minute. Ça ne s'est pas trop mal passé. Le tracteur était assez souple dans le champ et ça s'est bien passé. Par rapport à l'habitude, déjà, ce qui me change beaucoup, c'est que moi, je travaillais, je n'ai pas de vario. Donc, je travaillais avec un régime tracteur à 1700 ou 1800 tours pour être tranquille dans le champ. Là, je me suis rendu compte qu'avec celui-là, on travaillait plutôt aux alentours de 1300. Bon, c'est l'habitude, ce qui est surprenant, c'est de ne pas entendre ronfler le tracteur. Et bon, je pense que les consommations en essence, en gazole, se retrouvent. Mais non, moi, ça m'a agréablement surpris. Au transport, le tracteur s'est comporté plutôt pas mal. Et la cabine est un peu raide au niveau sur la route. Ça serait visiblement un réglage réactif sur les côtes, tout ça. Un peu de manque de frein moteur. Les puissances sous traction, c'était convenable pour avoir 14 tonnes. Il s'est bien défendu, que ce soit dans les côtes ou même sur les relances à démarrage. Il n'y a pas de souci. Au final, nos deux agriculteurs ont apprécié la simplicité de prise en main du tracteur, la qualité du camonitor, la visibilité, le confort en cabine et le rapport qualité-prix. Ils regrettent par contre que le tracteur n'ait pas plus de frein moteur dans les descentes, le peu d'espace pour accéder au capot et au moteur et l'absence de stop actif. Néanmoins, le M7-171 doit pouvoir trouver sa place au sein d'un groupe d'agriculteurs en Cuma pour sa facilité d'utilisation. C'est un tracteur qui peut très bien convenir à certains de Cuma qui n'ont pas forcément un usage intensif, mais il est simple, un rapport qualité-prix assez convenable. Donc ça peut être très bien pour les Cuma. Sous-titrage ST' 501